Et beaucoup d'inquiétudes alors que 7 personnes sont désormais portées, disparues après des crues dans le Gard et en Ardèche. On va prendre justement la direction du Gard où vous vous trouvez, Charles Huillier, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes sur place pour Europe 1. Alors pour ce qui concerne le Gard, scénario identique à chaque fois, ce sont des voitures emportées par les flots. Oui, le premier drame de ce week-end a eu lieu hier soir. Un 4x4 a franchi un pont submersible dans les Cévennes. Le véhicule a été emporté, le conducteur a pu s'accrocher à des branches d'arbres, mais le passager, âgé d'une soixantaine d'années, a disparu. On est toujours sans nouvelles de lui ce midi. Beaucoup d'inquiétudes également concernant une famille. Cette nuit, entre Nîmes et Usès, la voiture s'est retrouvée en grande difficulté, là encore sur un pont. La mère a été secourue par les pompiers, mais le reste de la famille, le père et les deux enfants, n'ont pas réussi à s'extraire du véhicule et ont été emportés. Pas de nouvelles non plus d'un couple, depuis 3h ce matin, de personnes qui circulaient vers Bagnole sur 16. Personne ne sait ce qu'il s'est passé et la voiture est introuvable. Merci à Charles Huillier, envoyé spécial d'Europe 1 dans le Gard et lors d'une prise de parole il y a quelques minutes. Depuis le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin a confirmé le bilan et selon lui, à l'heure actuelle, les véhicules ont été retrouvés, mais pas les personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Un dispositif de recherche pompier-gendarmerie a été mis en place, on l'écoute. Il y a eu toute la nuit beaucoup d'interventions des forces de sécurité civile, des sapeurs-pompiers notamment. 35 sauvetages qui ont permis de sauver des vies. Il y a 4 hélicoptères aujourd'hui, 3 de la sécurité civile et un de la gendarmerie qui essayent de retrouver ces personnes ou procéder à d'autres sauvetages. Des drones ont été mis en exercice pour pouvoir repérer ces personnes. Les véhicules des personnes ont été retrouvés, mais pas les personnes au moment où je vous parle. Il y a quasiment 300 sapeurs-pompiers et personnels de secours qui sont mobilisés sous l'autorité des préfets. Et c'est évidemment quelque chose de particulièrement dramatique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors je me tourne vers vous, Michael Poteau. Ça fait pratiquement 50 ans qu'on n'avait pas vu un épisode Sévenol aussi fort. Mais ce qu'il faut essayer de bien comprendre et expliquer aux auditeurs d'Europe 1, c'est que ces crues ne sont pas dues seulement aux dernières précipitations, de ces toutes dernières heures, mais plutôt à une accumulation. En fait, les sols sont gorgés d'eau. Oui, c'est exactement ça, Linaïc. En fait, ces régions ont l'habitude de vivre ces phénomènes méditerranéens. Donc la vigilance orange n'a pas été déclenchée suite à un apport d'eau exponentiel et soudain. Seulement, la quantité de pluie tombée depuis hier s'accumule aux précédentes, ne laissant pas reposer, vous avez dit, les sols et les cours d'eau. C'est un peu l'effet trop plein. Donc rien que dans l'Ardèche, c'est 222% de plus par rapport à la normale de mars. Donc là, on parle, c'est vrai, de la côte d'Azur, mais précisons tout de même que la Charente-Maritime et la Géronde, où l'on surveille l'Estuaire et Lyon pour le Serein, sont également en vigilance orange pour les mêmes raisons. Et quant à la vigilance orange, vagues et submersions dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à 19h ce soir, cela est dû à Monica, des pressions qui touchent notre pays depuis hier et qui s'est installées aujourd'hui dans le golfe de Gascogne. Donc, conclusion Linaïc, des rafales de vent de 60 à 95 km par heure cet après-midi et des vagues plus fortes que d'habitude, jouant, si vous voulez, un rôle de mur. Et les cours d'eau et les rivières ne peuvent donc plus s'évacuer. Merci à Mickaël Poteau. On vous retrouve, je le disais, avant 13h. Et voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Sept personnes, dont deux enfants portés, disparus. Six personnes dans le Gard et une en Ardèche.